J'avais dit quoi à ce moment-là ? Bonjour, moi c'est Xavier Rodriguez, donc je suis le référent logiciel embarqué à L6 Design. Un référent métier, c'est d'abord un leader technique qui a en plus une charge de support pour l'ensemble des personnes qui vont faire du logiciel embarqué à L6. Donc chez L6 Design, en logiciel embarqué, on fait un peu de tout. Microcontrôleurs, OS, Linux, etc. Ce qui est important, ce qu'on essaye de favoriser au maximum, c'est que les ingénieurs ne fassent pas que du test ou que du développement, mais s'ils font du développement, ils s'occupent de la validation de leurs éléments et s'ils ont validé quelque chose, c'est qu'ils l'ont développé. On peut prendre, parmi tous les exemples qu'il y a à disposition, on peut en prendre deux en particulier. Le premier, c'est un challenge principalement sur le développement d'un microcontrôleur dans des conditions très particulières parce qu'on va pousser le microcontrôleur jusqu'à 200 degrés. C'est 80 degrés au-delà des spécifications recommandées pour un microcontrôleur. Donc à partir de cette température-là, le microcontrôleur ne se comporte plus du tout de façon standard. Des éléments de mémoire vont peut-être osciller et des bus de communication vont ne se mettre à plus fonctionner, même en l'interne du processeur. Donc il y a un challenge autour de ça, de trouver une solution pour une application qui n'est pas du tout prévue. Ensuite, il y a un deuxième projet sympa, c'est qu'on travaille pour un calculateur de Formule 1. Donc on intègre des drivers dans une solution temps réel pour une unité de contrôle de Formule 1. Les particularités chez L6 Design, c'est qu'on travaille avec beaucoup d'ingénieurs FPGA, ce qui permet aux ingénieurs logiciels de savoir s'adapter à des architectures hardware qui vont beaucoup bouger au cours du projet, soit au niveau des adresses, soit au niveau des blocs hardware disponibles. Une autre particularité de L6, c'est qu'on essaye de promouvoir la double compétence logiciel FPGA pour travailler dans la zone grise entre les deux métiers. On peut évoluer chez L6 Design, j'en suis la preuve même. Donc là, j'en suis à 10 ans d'expérience. J'ai commencé à intégrer L6 Design après mon stage de fin d'études. Après mon stage, j'ai réalisé plusieurs missions chez différentes lignes d'L6 Design. On m'a ensuite laissé l'opportunité d'être lead developer sur un plateau composé de plusieurs personnes chez un client. Et enfin, après toutes ces différentes expériences-là, j'ai pu réintégrer le bureau d'études en tant que chef de projet. Et voyant que la gestion de projet, ce n'était pas forcément ce que je voulais faire, je voulais me rapprocher plus de la technique. Et vu mes compétences, j'ai pu intégrer le poste de référent métier. Tout le long de ma carrière chez L6 Design, à chaque fois que je voulais passer à autre chose, je voulais découvrir un autre domaine technique ou managerial, on m'a écouté, on a pris en compte mon besoin et on m'a proposé quelque chose qui correspondait vraiment à ce que j'attendais. Donc du coup, ça m'a permis d'évoluer au fur et à mesure, en fonction de mes envies, dans la même société. Et c'était très appréciable, surtout en début de carrière, où on ne sait pas forcément vers quel domaine aller, d'avoir une entreprise qui vous accompagne. Le conseil que je veux donner aux ingénieurs, c'est lancez-vous, n'ayez pas peur de prendre des responsabilités, vous serez les référents métiers de demain.